C'est une histoire libérée. Je suis venu avec votre écart. Je suis venu avec ma mère. Je suis venu avec mes enfants. Je suis venu avec mes enfants. Je suis venu avec mes enfants. Ce n'est pas pour moi. Je suis venu avec mes enfants. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait plus de 12 ans ? Où est-il ? Il faut qu'il n'y ait plus. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Pour moi, je suis venu avec notre femme. Je n'ai pas de vie. Je m'ai dit qu'on ne va pas travailler. Nous irons tous. Nous sommes tous reçus et nous allons voir. On va loin. Nous sommes tous de nous. Vous savez, au moins, je vais en parler. Mon enfant a du tout un an. Il a voulu prendre un son. Il a démené le maître. Personne n'a pas été le cas. Je lui ai voté le cas. Il m'a trahi. Il m'a trahi. Je ne le fais pas. Ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Il est venu à la maison. Je ne le fais pas. Je suis venu. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je lui ai dit. Je lui ai dit que je lui ai dit. Il est Mohamed. Il a été le tourné. Vous pensez que ça, c'est normal ? Magrissal, à chaque fois, quand il y a des approches électorales, il va emprisonner l'opposant principal. Il en a fait avec Khalifa Ababa Karsal. Il en a fait avec Karim Maïsa Ouad. Il en a fait également avec Ousmane Choukou. À notre grande surprise, il n'arrive pas à maîtriser le Conseil constitutionnel qui, par sens, a validé la candidature de Basirou Diomaïfaï. Et il s'est pertinemment qu'avec les candidatures de Basirou Diomaïfaï, à midi, il va rapporter les élections à 75%. C'est pourquoi ils ont créé une histoire fallacieuse et artificielle qui ne sait absolument rien. Ils ont connu avec le PDS et certains anciens politiciens pour étouffer le peuple sénégalais. Jusqu'au camp ? Jusqu'au camp ? Jusqu'au camp, tout le peuple sénégalais, à toute la zone africaine, à toute la zone sénégalaise, de sortir et de combattre Maïsa ou une bonne foi pour toutes. Je lance un appel et j'estime que Maïsa libère le peuple, que le peuple saute pour libérer le peuple sénégalais. Il dégage grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Je lance un appel, moi je suis un formateur. Je suis un formateur au CP de fatigue. Je suis à ma 15e année de service. J'ai servi ce pays là. Tant ils ont venu, tous mes parents ne voulaient pas que je vienne. Je dis que je meurs. Je préfère mourir que de rester. C'est moi. Je préfère mourir. Je l'appelle. Je l'appelle, je l'appelle. J'ai dit qu'il allait faire des juges. Ils vont tous attendre ce que l'on peut y avoir. Ils pourront vous dire. On peut y amener l'appareil et laisser ils nous aider. On vous dit que tout le monde avant je les ai. Les policiers, ils seuls, ils sont venus. Il y a des barricades qui sont le milieu. Donc, vous avez vu l'ascenseur également. Papa, je n'ai pas le droit au Sénégal. Vous avez vu l'acrymogène ici. Les gens ne sont pas de l'acrymogène. Papa, je n'ai pas de l'acrymogène. Ils ne sont pas de l'acrymogène. Ils ne sont pas de l'acrymogène. La situation commence à devenir chaotique par rapport à ce qu'on a dit. Les gens ne sont pas de l'acrymogène entre les forces de défense et de sécurité. Ils ne sont pas de l'acrymogène. Ils ne sont pas de l'acrymogène. Ils ne sont pas de l'acrymogène. Je n'ai pas de l'acrymogène. Je n'ai pas de l'acrymogène. Je n'ai pas de l'acrymogène. Ils ne sont pas de l'acrymogène. Ils ne sont pas de l'acrymogène. Il s'agit d'un député que les députés devaient faire un programme de science plénière. Ils ont été garantisées à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi pour l'expert électorale. C'est l'article 31 de l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, on a avancé. Donc, on a dit Dakar, on a dit Ascanou Sénégal. C'est un projet de loi. C'est un projet de loi.